Bonjour Omar Diagne, vous êtes le président de SOS Littoral, alors concernant les constructions sur la corniche ouest, le président Basiro Djomaï Diarafei arrête tout, comment trouvez-vous cette révélation de l'architecte Pierre Goudjabi Atepa ? Bon, écoute, moi je pense que ça rentre dans l'ordre normal des choses. Nous avons l'habitude, à chaque fois que le régime change au niveau du pays, qu'un état des liens soit fait. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand on prend fonction, il faut vraiment faire un état des liens, voir où les choses en sont. Bon, maintenant, nous ne versons pas dans l'émotionnel, ni dans le sensationnel. Nous nous posons des questions depuis la première enseignante avec Ablaïwan. Alors, aujourd'hui, les choses sont allées de mal en fil. C'est-à-dire, nous sommes tombés de calite en fil. Alors, ce que nous attendons, nous, SOS Littoral, ce n'est pas des taxes privilèges sur le littoral, comme le dit notre ami Atepa. Ce que nous attendons, c'est des audits en profondeur. Parce que quand nous lancions, après un diagnostic sur plusieurs années, en identifiant 15 cancers au niveau du littoral de Dakar, nous nous sommes dit, mais c'est extraordinaire que le Sénégal dessine son patrimoine le plus beau et le plus riche. Parce qu'aujourd'hui, il est question de restauration et de revalorisation du littoral. Et nous avons posé cinq questions aux régimes et aux états qui se sont succédés. Qui a fait quoi ? Avec qui il l'a fait ? Pourquoi il l'a fait ? Comment il l'a fait ? Et quand il l'a fait ? Et ce sont ces audits en profondeur que nous voulons à travers ces cinq questions soulevées. Après ces audits, alors les responsabilités seront situées. Et évidemment, s'il y a lieu de faire une sanction positive ou négative, que le régime qui est là ait le courage d'aller à ces sanctions. Maintenant, aujourd'hui, c'est un état des liens. J'espère que ce nouveau régime qui vient de s'installer, qui a combattu l'injustice, qui est dans une période de glace. Alors, j'espère que ce régime-là aura le courage d'un préfet de la Corse, Mérignac, de vraiment raser ce qui est anormal sur le littoral du Sénégal et particulièrement de Dakar. parce que le mal, il est endémique. Il y a une anarchie qui ne dit pas son nom. Alors, les conventions internationales ratifiées par le Sénégal sont foulées, et notamment les lois qui sont arrimées à ces conventions-là. Et je parle de la convention Ramsar qui protège toutes les zones humides du monde. Alors, si vous venez dans la législation locale, si on se met sur des questions juridiques, que l'éditoral est protégé par une loi sortie du code de la marine marchande. Donc, la loi sur le domaine public maritime. Nous, nous avons vu une faille dans cette loi. C'est l'article 19 qui confère dans une République un pouvoir discrétionnaire à l'État, d'où le problème même de l'hyperprésidentialisme qui s'oppose. Il n'y a que le président de la République qui peut, alors vraiment, à travers l'article 19 du code du domaine public maritime, déclassifier, déclasser une emplice foncière au niveau du littoral pour l'affecter pour cause d'utilité publique. Et ça, ça a posé des problèmes énormes. Parce que ce que nous constatons, c'est des privilégiés, c'est des particuliers, c'est des privés qui se sont installés sur le littoral. Aujourd'hui, le littoral de Dakar, pour parler de Dakar, parce que nous sommes à Dakar, mais le littoral de Dakar est obstitué. Les citoyens ne peuvent plus accéder à la mer. Or, le littoral et la mer sont un patrimoine universel et commun. Les gens doivent accéder librement aux plages, à la mer, sur la côte, pour se baigner ou pour tout simplement baquer à leurs besoins. Alors, tout cela aujourd'hui pose un problème. Donc, c'est une anarchie généralisée. C'est une prédation foncière qu'il y a au niveau du littoral. C'est une surenchère foncière. C'est une spéculation foncière parce que le mètre carré du littoral varie entre 1 million et 2 millions. Alors, on doit même pas aller jusqu'à 3 millions les pieds dans l'eau. Voilà. Donc, nous, nous voulons des autres profondeurs. Nous voulons une restauration de ce littoral en termes de proposition, une valorisation, d'autant plus que les fonds du pétrole arrivent. Alors, le Sénégal aura les moyens vraiment d'enlever ce qu'il y a à enlever parce que toutes les lois, et encore, je vais vous en énumérer, par exemple, le code de l'environnement n'est pas respecté, le code de l'urbanisme n'est pas respecté, le code de l'hygiène n'est pas respecté parce qu'il y a les caniveaux qui déversent dans la mer et qui génèrent ce qu'on appelle les polluants organiques pertinents, donc une pollution à grande échelle. Donc, le code de l'eau n'est pas respecté, le code minier n'est pas respecté parce qu'ils agressent la géologie du littoral parce que Dakar, c'est une côte escarpée. Donc, il y a énormément de problèmes au niveau de ce littoral dakarois. Alors, si on regarde les aspects environnementaux, beaucoup ne savent pas que les poissons pondent au niveau du rivage, donc au niveau du littoral. Alors, les gens peuvent toujours pointer le doigt à l'immigration clandestine, mais les conséquences de cette immigration, le littoral qui a été aliéné, qui a été pollué, qui est saccagé, fait partie de ces conséquences parce qu'il y a les zooplantons, les phytoplantons qui vont peupler la biodiversité marine du fait que c'est des lieux de nurserie, le littoral, mais les alvins, les petits poissons qui naissent meurent immédiatement. Et ça, ça crée ce qu'on appelle un écosyde dans la mer, c'est-à-dire qu'il y a une rupture du maillon de la chaîne alimentaire qui ravitaille les océans, une rupture biologique. Donc, c'est comme une femme sérine qui ne peut pas faire d'enfant. Alors, au niveau sanitaire, je ne te raconte pas les conséquences. Donc, les AVP pullulent dans le pays, pullulent au niveau de Dakar, parce que Dakar est une ville fortement polluée. Et le taux de pollution, parce que beaucoup de véhicules consomment du gasoil. Et la pollution du gasoil est, il y a une dizaine d'années derrière, à 47,5 %. Or, le seuil tolérable au niveau mondial est de 20,5 %. Donc, il y a énormément de problèmes à ce niveau, au niveau du littoral. Et aujourd'hui, ce que nous attendons vraiment, ce sont des audits en profondeur, une restauration du littoral, c'est des sanctions par rapport aux spoliateurs. Et surtout, c'est de mettre de l'ordre dans notre maison commune, qui est le littoral, qui est un patrimoine universel. Donc, tous ces gens-là qui se sont installés sur le littoral d'une manière anarchique, anormalement, parce que d'aucuns-mêmes ont commis ce qu'on appelle le délit d'initié, alors toutes ces personnes-là doivent être sanctionnées et le littoral doit être rendu aux citoyens du Sénégal, aux citoyens de Dakar et aux citoyens du monde. Mais vous aviez plaidé, d'ailleurs, pour que les plans d'aménagement du littoral de la Corniche Ouest puissent être étendus jusqu'à cette place dénommée Jean Lefebvre. Oui. Nous avions théorisé depuis 2008 parce que nous avons eu à travailler dans un plan décennant, dans énormément de plans étatiques. Nous avons été à la table du gouvernement avec un comité mixte de réflexion sur le littoral quand nous avions attaqué le mur de l'ambassade de Turquie. Et à ce niveau, dans notre étude diagnostique, nous avions identifié 15 cancers au niveau de Dakar. Donc, ces 15 cancers vont alors de la Corniche F, du Cap Manuel, à la planche de Gamelay en contournant presque toute la côte. Donc, il y a un décret qui a été signé par le président sortant Matissani, c'est le décret 2021-1055 qui parle d'aménagement des espaces restants du littoral. Mais ce n'est pas ce que nous avions demandé quand nous lancions la Grande Marche du littoral en 2020. À ce niveau, je vous parle de dates très précises. Alors, nous avons lancé la Grande Marche du littoral en 2020 au site de la Mosquée de la Divinité où nous posions ces 5 questions dont je vous avais dit, ces audits du littoral. Matissani avait un peu répondu, mais bon, il n'est pas allé très rien. D'abord, dans son décret, il parle d'espaces restants. Mais les espaces restants, il n'y a plus rien qui reste. Donc, ils ont commencé des travaux d'aménagement à la place Porte du Millénaire, Place Fossoum. Mais aujourd'hui, nous demandons que ces plans d'aménagement que nous avons imaginés depuis 2008 quand même, en parlant d'un plan d'aménagement concerté, articulé au plan d'investissement communaux, les PIC et les PAC. Voilà. Et nous l'avions proposé. Alors, la haute autorité du littoral, nous avions donné un contenu à cette haute autorité du littoral, c'est-à-dire les communes côtières, d'autant plus qu'on est dans l'acte droit. Mais ces communes côtières doivent avoir des prérogatives. Et encore ça, ça pose un problème de législation, un problème de vide juridique et de vide institutionnel. Donc, qu'il faut corriger. J'espère qu'on ira verser les réformes en profondeur après que le diagnostic soit fait, après que ces audits soient faits et après que des sanctions soient prises. Parce qu'on est dans un état de droit, il est hors de question que l'impunité puisse plus perdurer au Sénégal. D'autant plus qu'on a un régime qui a combattu cette impunité et qui est là aujourd'hui. Parlant du segment de Jean Lefebvre, il y a le sixième cancer de Dakar qui est sous la colline du phare de Mamel. Là-bas, c'est un écocide tout simplement. C'est un écocide. Dans notre jargon, on parle d'écocide. Alors là-bas, mais toute la problématique est là-bas. Et encore, et encore, ces derniers jours, je n'arrête pas d'agiter un certain débat intellectuel, un certain discours pour faire cogiter les gens. Alors la question encore que je me pose, la question que je me pose est que comment on peut déclassifier la zone des Mamel avec un décret. Voilà, parce que c'est le décret qui confère une déclassification par rapport à l'article 19. Mais moi, à mon niveau, comme c'est les vides institutionnels et les vides juridiques qui m'intéressent, mais j'ai regardé, j'ai fouillé et je me suis rendu compte d'une évidence malheureuse. Le président de la République sortant, Matissal, alors, qui a posé une usine de dessalement là-bas et encore, on peut parler de cette usine de dessalement qui est l'arbre qui cache la forêt pour spolier les terres derrière. Notamment, le champ de tir avec la délocalisation de ce champ de tir qui est quand même un coin extrêmement stratégique en termes de géostratégie et d'autodéfense. Voilà. Mais la déclassification a balayé tout simplement une loi. La loi 71-12 du 25 janvier 1971. Le feu Léopold Sédat-Senghor avait mis en place dans ce site des Mamelles pour conférer pour protéger ce site en l'édifiant une zone non-édifiquante un patrimoine historique parce que c'est un volcan. Alors, Monumat classé parce que le phare des Mamelles est partie des 100 phares du monde et même un site sacré. Donc, c'est dire que le site des Mamelles était un site extrêmement protégé par cette loi 71-12 du 25 janvier 1971. Un décret présidentiel a balayé tout simplement pour ouvrir une porte cette boîte à Pandore qui fait qu'aujourd'hui cette côte des Mamelles qui était magnifique, vraiment magnifique, encore très symbolique puisse être saccagée à ce niveau-là. Donc, ce site des Mamelles pose un réel problème. Alors, déjà, l'usine de dessalement est posée dans une zone d'épicentre marins. Donc, bonjour les dégâts sur la pollution marine et la destruction des écosystèmes marins qui vont faire que la mer va s'apogrir en ressources agriétiques et encore le Sénégal, nous allons nous lamenter du fait que nos parents pêcheurs vont prendre leur tiroc pour aller vers l'immigration clandestine vers l'Espagne. Donc, c'est des problèmes quand même, très compliqués et dangereux pour un État qui se veut quand même juste et équitable comme le dit notre président de la République, alors son excellence c'est l'heure du jubel et du jubenti. Donc, nous attendons ce nouveau régime sur ce concept-là pour quand même encore porter la voie et donner des solutions. En tout cas, merci Oumar Gagne d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président des SOS Littoral. Merci surtout pour votre disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada